La détérioration du tissu social, couplée aux multiples scandales financés à l'international, présage un funeste avenir pour le régime du dictateur Denis Sassoum-Guesson. L'empereur Moshi, dont la suffureuse réputation est recevoir, cité dans les affaires de corruption et de blanchiment de fonds publics, s'active et active ses raisons maçonniques français pour imposer son fils à la tête du pays. Christelle Sassoum-Guesson est longuement citée dans la presse france-africaine comme le potentiel successeur de son pays. Ce fils du dictateur Moshi est connu pour ses dépenses outrancières et qui a son actif plusieurs aussi en attente. L'actualité brûlante sur le continent contraindra peu à peu Paris de revoir ses alliances avec les dictatures dans la région des Grands-Lacs. Macron est conscient que les populations africaines dans sa grande majorité n'ont plus vocation à cautionner la duplicité de la politique française sur le continent. Une posture géostratégique qui devrait permettre à des bouleversements majeurs dans la sous-région. Denis Sassoum-Guesson, qui cumule près de 40 ans à la tête du Congo, a bien compris cette nouvelle équation. La succession de pouvoirs de gré à gré, comme cela se faisait au lendemain des indépendances face à des pays africains, devient de plus en plus inappropriée. Christelle Sassoum-Guesson a très peu de chances de briguer la magistrature suprême au Congo. Si cela venait à se produire, il n'échappera pas à son tour à un coup d'état populaire, comme cela s'était bien produit en Haïti avec le fils du manier, plus connu sous l'appellation de Baby Dog. L'actualité commune sera mouvementée dans les prochaines années. Les règlements de comptes ne sont pas à écarter si l'actuel régime venait à s'effondrer. Ce qui est, à mon sens, inévitable. Sous-titrage Société Radio-Canada